Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Sian TV. Aujourd'hui, on va s'intéresser au club Stratégie Achat en action pour la relance. C'est le titre exact. Pour en parler avec nous, Didier Quatzenmeyer, vous êtes le président du club Stratégie Achat. Vous êtes aussi le directeur à affaires industrielles chez Abus Opérations. Jean-Carno Bruni, vous êtes à Toulouse Métropole. Vous êtes responsable achat, vice-président du club également. Roland, vous êtes là. Vous êtes responsable achat chez Deux-Mathieu-Bard. Nous avons Bruno, Laurent, Thalès, responsable cette fois-ci segment industrie. Il y a un peu d'achat aussi, j'imagine. Et une dame avec nous, ça fait du bien, Ilan Vanin, Saint-Gentaille. Vous êtes responsable achat France. Le club Didier, le club Stratégie Achat, tout simplement, qu'est-ce que c'est ? Donc, ça sort. Et qu'est-ce qu'on y fait ? Bonjour, merci Vincent pour ta présentation. Donc, le club Stratégie Achat, c'est quoi ? C'est un club qui réunit depuis 25 ans des directeurs d'achat, de grands comptes, de grandes structures, aussi bien sur le secteur privé que public. Et nous sommes là pour apporter notre contribution sur un territoire, territoire qui va au-delà de la Haute-Garonne et qui, aujourd'hui, balaye toute la Grande-Occitanie. Et le but, c'est de réfléchir pour le bien de notre économie et de faire en sorte de promouvoir de façon intelligente et solidaire les démarches entre les donneurs d'ordre que nous pouvons être et le secteur industriel et des services. Voilà ce que c'est que le club Stratégie Achat en deux minutes. Alors, il y a eu une période très trouble que tout le monde a connue, bien évidemment, ça s'est traversé plus ou moins par les uns et par les autres d'une façon plus ou moins différente. L'idée, maintenant, on ne va pas revenir dessus, justement, c'est la relance, c'est de repartir. Le club est aussi là pour ça. Comment ça va se traduire, cet engagement en faveur de la relance ? Alors, très concrètement, nous avons essayé de réfléchir tous ensemble au travers des membres qui le constituent. Donc, on est plus de 50 membres qui constituent à date le club Stratégie Achat. Et nous avons essayé lors de notre séminaire qui s'est tenu le fin mai dernier, réfléchir sur la façon dont le club pouvait se positionner en tant qu'acteur de la relance. À ce titre-là, nous avons donc travaillé autour de plusieurs thèmes et ces thèmes seront déclinés par mes collègues qui sont autour de moi. Et nous allons organiser prochainement un événement phare dont je reviendrai en fin de séance pour rappeler finalement le chemin que nous souhaitons mener sur les trois mois de fin d'année qui me semble être important. Comme vous l'avez spécifié, acteur de la relance, c'est maintenant, post-Covid, on doit mener des actions structurantes pour le bien de notre économie. Alors, les quatre grandes thématiques que vous avez dégagées au cours de ce séminaire, c'est la RSE, les risques aux fournisseurs, la sélection des fournisseurs et une charte d'engagement pour la relance économique. On va les prendre dans l'ordre de la RSE. Avec vous, Jean-Carlo Bruni, l'idée là-dessus, c'était quoi dans la réflexion ? Pourquoi le CSA a choisi de travailler sur la responsabilité sociale des entreprises ? Il ne vous a pas échappé que le contexte réglementaire et social est aujourd'hui fortement orienté sur ces questions de responsabilité sociétale. Mais au-delà de ce contexte, il y a aussi une logique de développement économique pour le territoire parce que ça devient un véritable enjeu pour les différentes entreprises. Autour de ça, le CSA a souhaité travailler autour de trois enjeux. Le premier, c'est déjà d'avoir une pédagogie sur ce que c'est que la RSE pour tous les fournisseurs et pour tous les acteurs du CSA. Parce que dans la RSE, on pense spontanément au développement durable, à l'impact écologique, mais il y a beaucoup d'autres volets qui peuvent être adressés par les entreprises. Je pense à l'inclusion sociale, à l'économie circulaire, à l'économie sociale et solidaire, à l'alimentation durable. Donc, autant de sujets et de champs sur lesquels les fournisseurs et les acheteurs n'ont pas forcément un niveau d'information adéquat et sur lesquels on a souhaité travailler. Le deuxième enjeu, c'est justement d'identifier chez les acteurs du CSA quels sont les engagements qu'ils ont pris sur ces différents secteurs pour pouvoir ensuite les communiquer vers les fournisseurs et qu'il y ait une imbrication naturelle entre ce que les acheteurs attendent, ce qu'ils ont en termes de politique RSE et ce que les fournisseurs peuvent leur apporter en termes de solutions, mais également s'inscrire dans le sillage des acheteurs en termes d'inclusion sociale ou tous les domaines que j'ai pu citer. Alors, l'ARSE, ce n'est juste pas « je suis vertueux » et ça s'arrête là. C'est une vraie importance dans le business aujourd'hui. Oui, effectivement, ce que les organisations ne souhaitent pas, c'est que ça reste de l'incantation. C'est qu'aujourd'hui, on est de plus en plus amené à prendre des engagements chiffrés, munis d'indicateurs pour pouvoir rendre compte de l'activité en termes de l'ARSE, que ce soit côté public ou côté privé. Alors, deuxième grand point, c'est les risques fournisseurs. On va voir ça avec vous, Ilan, c'est la gestion des risques, il faut développer des outils. Ça, c'est un cœur essentiel. Évidemment, quand on est aux achats, les risques fournisseurs, c'est quand même quelque chose de touchy. Expliquez-moi. Ce que j'expliquais, c'est pourquoi le risque fournisseur, en fait, la pandémie que nous vivons depuis plus d'un an, qui est crise sanitaire, mais aussi économique et sociale, elle a mis en exergue plusieurs problématiques. Des problématiques liées à la défaillance de certains fournisseurs, à la fragilité de certaines supply chains qui ont mis en exergue le comment dirais-je, l'autodépendance vis-à-vis de certains fournisseurs. Ça a été un révélateur, le COVID, de choses qui n'allaient pas vraiment, qui étaient vraiment à la limite, où finalement, non, ça a vraiment mis à mal. En fait, la philosophie de la gestion des risques, elle a toujours été au cœur de la stratégie achat. Mais cette pandémie nous a aussi ouvert les yeux pour dire qu'elle est encore plus au cœur de nos problématiques. Donc, dans ce contexte, le risque fournisseur est apparu encore plus important. Et notre groupe de travail s'est penché sur comment aider les entreprises du CSA à identifier, à prioriser, à prévenir et à suivre ces risques. Dans un premier temps, on travaille sur une démarche d'identification, de mettre en place un questionnaire qui va permettre aux différentes organisations de mesurer leur maturité face à ces risques. Ces risques qui peuvent être contractuels, juridiques, technologiques, humains. Et dans un deuxième temps, de fournir aux entreprises, à ces entreprises, une démarche en gestion continue pour pouvoir piloter ces risques et les prioriser avec une mesure d'impact et une mesure de probabilité. La démarche dans sa globalité est mise à aider, à diminuer l'impact de ces risques. Par exemple, revoir nos circuits longs, la problématique des masques en a été un exemple concret. Remettre en question ces circuits longs, voir les circuits courts et mettre en avant la mise en place des fournisseurs locaux, régionaux, et donc favoriser la relance des entreprises régionales. Donc, c'était l'idée de mettre en place cet outil qui permettait de mesurer tout ça. Complètement. Vous avez eu le séminaire en mai dernier, donc ce n'est pas vieux. Vous avez déjà mis cet outil ou c'est en cours d'installation, de développement ? C'est en cours de développement. On va le lancer en test pour permettre aux entreprises qui n'ont pas d'outils existants de mettre en œuvre cette identification, cette mesure de la maturité pour lancer un plan d'action concret, face à ces risques détectés et dire comment on peut les réduire, leur impact sur l'organisation et comment on peut les piloter dans l'avenir. Parce que les risques, c'est quelque chose qui nécessite une gestion continue. Ça évolue tout le temps avec la conjoncture économique, sociale, etc. Mise en place premier trimestre, premier semestre 2022, très rapidement. Le test fin d'année, mise en œuvre pour premier trimestre 2022. Parfait. Alors, donc, RSE, risque fournisseur. Troisième grand thème, la sélection des fournitions. On voit ça avec vous, Roland. Alors, qu'est-ce qui est né de ces discussions ? Ah, le micro ne fonctionne pas. Alors, attendez. Alors, si on perd deux micros sur quatre, ça va être difficile. Vous avez jeté un son, Didier. Vous pouvez parler de l'analyse de risque. Oui, je suis preneur. Vous m'entendez, oui, c'est bon. Alors, allez-y, on va essayer de régler ça. Je vais appeler. Donc, vous disiez, oui. Mais toi, plus… Voilà, oui, oui. Donc, la sélection des fournisseurs. Qu'est-ce qui est né de vos réflexions de ce printemps dernier ? Tout d'abord, un constat, c'est que la pandémie et la reprise qui s'en suit ont profondément accéléré, justement, l'évolution de notre environnement. On savait que la caractéristique de l'environnement était peut-être une perpétuelle évolution. Aujourd'hui, c'est une véritable métamorphose qui s'est appliquée. Donc, comment chercher des critères de sélection en correspondance avec cet environnement ? Tout simplement en analysant de manière la plus fine possible cet environnement. Donc, ça, cette analyse, il suffit que j'imagine pas par cas, ou environnement par environnement, comment ça se passe ? Alors, en fait, on a décidé de prendre certains critères qui nous permettent de déterminer les évolutions de l'environnement. Donc, l'idée, c'était d'arriver à fournir une étude synthétique qui reprenait différents points, notamment les évolutions de l'environnement au niveau politique, économique, social, technique, environnemental et légal. Ces six items, en fait, permettaient justement d'avoir une photographie instantanée de l'environnement et permettaient à terme de pouvoir la réutiliser pour pouvoir suivre cette évolution et adapter nos critères d'évaluation. C'est ça que vous regroupez sous un outil ? Vous avez aussi développé un outil particulier ? C'est exactement ça qu'on va regrouper sous un outil. Donc, le groupe de travail a commencé d'ores et déjà à travailler. On est en train de commencer à proposer un livrable aux membres du CSA, justement, qui challenge un tout petit peu ce travail. L'idée, c'est d'arriver à faire un tronc commun de critères qui puissent être adaptés à chaque entité, aussi bien privées que publiques, avec une difficulté. Les règles du jeu ne sont pas obligatoirement toujours les mêmes, mais avec l'idée, par rapport à certains critères, de mettre des coefficients de pondération qui permettront d'attribuer des marchés en fonction, justement, de notre environnement. Concrètement, c'est un travail de langue à l'aune, un travail collaboratif, un travail qui va être évolutif aussi, parce que j'imagine que… C'est un travail qui va être évolutif et adaptatif. Dans un premier temps, c'est un groupe assez restreint de travail qui va faire un livrable à mes pères du CSA, qui vont justement, comme je vous l'évoquais, le challenger, nous remonter des éléments complémentaires ou apporter des correctifs en fonction de leur secteur d'activité. Et à terme, une fois qu'on aura un document uniformisé, d'arriver à le mettre à disposition des entreprises de nos territoires, qui, je pense, pourraient trouver un réel intérêt, notamment au niveau environnemental. On a vu qu'on se regroupait de plus en plus, que le carbone est important, que les distances le sont aussi. Et je pense que c'est peut-être le moment d'arriver à faire revivre notre territoire et de se réapproprier ce qu'on avait un petit peu perdu. Alors, le quatrième grand point que vous avez développé au cours de votre séminaire, c'est une charte en faveur de la relance. Alors, on est toujours méfiant avec les chartes. On se dit toujours, bon, c'est pour faire bien, c'est toujours pour… Alors, arriver à me convaincre que non, que cette charte-là, ça sera quelque chose de très important dans cet objectif de la relance. Alors, vous avez raison. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chartes, en fait, qui existent, notamment, en fait, dans le cadre de la relance, la charte qui a été mise en place pour la filière aéronautique, dans le cadre du GIFAS. Une charte aussi qui a été mise en place côté automobile pour relancer la filière. Ce qui était important, c'était pour les membres du CSA de s'engager concrètement sur des actions communes pour aider la relance de l'activité locale. L'important, c'est la notion de local. Tout à fait. L'idée, en fait, c'est de voir comment on peut aider les acteurs régionaux à mieux repartir suite à la crise qu'ils ont rencontrée. Concrètement, on a cinq axes de réflexion. Le premier axe, c'est voir, en fait, comment on peut mieux intégrer, en fait, nos acteurs locaux dans nos appels d'offres. Revoir les critères de sélection, notamment repenser un petit peu les aspects total de possession, c'est-à-dire ne plus réfléchir seulement sur le prix, le planning, mais intégrer des aspects RSE, des aspects logistiques, des aspects risques. Alors, ces critères ont souvent été un peu le serpent de mer. On en parle beaucoup, on ne le fait jamais parce qu'on ne peut pas. Il faut la législation ou on ne sait pas. Donc, si vous développez ce point précis, c'est que vous avez un lieu d'action. Vous pensez pouvoir le faire ? Oui. En fait, ce qu'on veut faire, en fait, à la mesure du possible, c'est pour chaque membre du CSA, dans son secteur donné, pouvoir intégrer un acteur local dans sa supply chain, dans son sourcing. Ça ne veut pas dire qu'il va le sélectionner, mais en tout cas, il va s'obliger à le considérer et à l'analyser sur des critères qui vont être non plus seulement le prix, mais encore une fois, les aspects environnementaux qui sont aujourd'hui favorables à une supply chain plutôt locale. Ça, c'est un premier axe. L'autre axe, c'est également de voir comment accompagner, on va dire, le tissu industriel qui va se consolider. On sait que les acteurs sont en difficulté, que le tissu se consolide. Donc là, les acheteurs ont un rôle d'accompagnement, de faire des rapprochements intelligents entre les partenaires pour se renforcer, pour mieux répondre et aussi pour maintenir les compétences localement sur les territoires. Les acheteurs ont un rôle important de faire ces partenariats stratégiques, ces rapprochements, pour mieux répondre sur ces sujets. Un autre axe de la charte, c'est s'engager aussi à communiquer, c'est déjà fait, mais plus régulièrement, les perspectives et les enjeux des grands donneurs d'ordre, c'est-à-dire se forcer à communiquer quels sont les actifs stratégiques, les plans stratégiques d'achat qu'on a dans la société, quelles sont les technologies qu'on recherche pour aider nos acteurs locaux à se positionner sur ces futurs appels d'offres qui vont arriver aujourd'hui ou dans le cadre de la relance et qui est financée par l'État. Un autre axe, c'est aussi de pouvoir promouvoir dans nos structures, les activités ou les success stories rencontrées par nos acteurs, c'est-à-dire véhiculer dans les horaires d'achat, véhiculer des résultats, des activités, des réussites sur le RSE, sur le CO2, sur véhiculer ce genre de bonnes pratiques dans nos structures qui sont parfois grandes suivant les donneurs d'ordre. Le dernier point sur lequel on veut s'engager, les membres vont s'engager, c'est aussi de ne pas seulement avoir un papier, comme vous dites, mais c'est-à-dire de s'engager réellement à se mesurer et à mesurer l'effet de la charte, c'est-à-dire entre membres du CSA régulièrement, parler, partager les initiatives qu'on a pu rencontrer sur certains acteurs, certains secteurs, pour voir comment on peut bénéficier de secteur à secteur, d'acheteur à acheteur, de résultats concrets et mesurer en effet que cette charte n'est pas seulement un papier. Comme vous dites, on sera en fait avec des résultats concrets qu'on pourra en effet témoigner. Alors, ce n'est pas un piège. Dans la notion de communication, est-ce qu'on intègre aussi la notion de dialogue ? Parce que parfois aussi, chez les fournisseurs, les donneurs d'ordre, il y a peut-être la communication, mais qui est souvent descendante, pas forcément de dialogue. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui rentre dans la charte ? Alors, le dialogue, c'est important. En fait, il y a la notion justement de récupérer de l'information en fait de nos fournisseurs, c'est aussi l'aspect innovation. Aujourd'hui, quelque part, on est en recherche d'innovation permanente. Donc, le dialogue en fait qu'on veut instaurer, c'est aussi dans une direction donner des perspectives. Dans une autre direction, en fait, c'est recevoir en fait des sujets d'innovation, de compétitivité. Donc oui, c'est tout à fait un dialogue qui existe déjà, mais qu'on veut renforcer d'autant plus dans le cadre de la relance post-Covid. Alors, Didier, on a terminé avec lui. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais bon, le temps nous est imparti. Donc, on va regarder le rendez-vous hyper important à venir. C'est en janvier prochain, le 20 janvier 2022. Qu'est-ce que c'est ? Tout à fait. Donc, le constat, vous l'avez bien compris, on a mené une réflexion globale avec quatre thématiques dans laquelle nous allons apporter des réponses concrètes vis-à-vis du tissu économique. Et nous avons décidé de reconduire une journée B2B de rencontres et d'échanges entre les directeurs d'achat public et privé. Et j'insiste bien sur le fait qu'il y ait du public et du privé sur une même journée dans un même lieu au palais consulaire. Et cette journée se déroulera le 20 janvier, effectivement, où nous pourrons, là, à ce moment-là, rencontrer un ensemble de personnes qui se seront préinscrites pour pouvoir partager, d'une part, des rendez-vous B2B, qui pourront faire la promotion sous format de pitch de leur société et leur savoir-faire et leurs services qu'ils peuvent amener pour le bien de donneurs d'ordre, tels que ceux qui sont présents dans le club stratégie achat. Et nous, de notre côté, on essaiera également de donner le fruit de notre réflexion, notamment sur la charte, en insistant sur cette réflexion qu'on est en train de mener et pour laquelle l'ensemble des membres vont s'engager à contribuer de cette manière. Alors, nous l'avons fait, comme l'a dit Bruno, au titre de l'aéronautique, nous l'avons fait au titre du ferroviaire, dans le cadre des plans de relance nationaux. Et là, l'idée, c'est de les porter au niveau régional, de façon concrète, en faisant du circuit court. Et c'est ça, l'action pragmatique, efficace du club stratégie achat, qui se déroulera le 20 janvier au Palais consulaire. Donc, je vous invite dès à présent à vous inscrire. Le coût pour une société sera de 290 euros hors taxes. Certes, vous allez me dire, post-Covid, ça coûte 290 euros pour avoir une rencontre dans une même journée avec un ensemble de directeurs d'achat. Je peux vous assurer que vous venez à 2 ou 3. La journée, elle est rentabilisée. Elle est fortement rentabilisée. L'inscription, parce que c'est important, parce que le 20 janvier, ça va vite arriver. On s'inscrit. L'inscription sur le site de la CCI. Directement sur le site de la CCI. L'inscription, effectivement, va être lancée là très prochainement. Et il ne faut pas hésiter. Et d'où notre message aujourd'hui. Nous sommes prêts à vous rencontrer, que ce soit du public, du privé, et toutes filières confondues, pour pouvoir vous donner des éléments de réponse. Et n'oublions pas une chose. C'est que nous sommes dans une phase de rebond industriel sur un ensemble de secteurs qui vont au-delà de l'aéronautique. On parle souvent de l'aéronautique sur ce territoire de l'Occitanie. Mais il y a d'autres savoir-faire qui sont notables. Bien sûr. Et c'est bien dans ce cadre-là qu'il faut s'inscrire. Alors, je vais vous faire juste un peu de pub, parce qu'il y a des rendez-vous individuels. Donc, j'imagine que les premiers inscrits seront les premiers services. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Mais nous essaierons de satisfaire au mieux. Il y aura des espaces et également d'échanges un peu informels, où nous nous mettrons à la disposition des personnes. Donc, chacun va venir avec des acheteurs pour pouvoir répondre au maximum aux sollicitations qui seront portées ce jour-là. Parfait. Madame, messieurs, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous.